Et c'est un vrai chef-d'oeuvre. Il est bien. C'est un bon film. C'est une petite comédie romantique. Moi, de mon côté, je suis un peu déçue. Moi, je n'aime pas du tout. Je suis complètement dégoûtée. Non, il est pourri ! Il est vraiment pourri. Salut ! Salut à tous et à toutes et bienvenue chez Mr. & Mrs. Grimm dans Tamouciné. On est mercredi et comme chaque mercredi, on va au cinéma. Aujourd'hui, c'est la sortie du labyrinthe, le remède mortel, que j'imagine être une suite logique au troisième, au deuxième. Qui lui-même était une suite logique au premier. C'est une trilogie inspirée de trois livres du même titre. Le labyrinthe, le labyrinthe, la terre brûlée pour le deux, le remède mortel, pour l'épisode 3. Je viens de me rappeler que j'ai oublié d'aller voir le titre en VO. Je vais l'écrire. Oui, donc c'est une trilogie. Là, c'est l'épisode 3, l'épisode final, qui conclut la trilogie. Le film est réalisé toujours par Wes Ball ou Ball. C'est le même réalisateur qui a fait le 1, le 2 et le 3. Nolan, c'est le scénariste. C'est le même qui a écrit pour les trois films. Donc, on espère que la suite soit logique. Moi, j'ai bien aimé le 1. J'ai adoré le 1. Oui, il était vraiment très bien. Le 2, moins, parce qu'on s'attendait à des réponses. Malheureusement, le 2, il pose encore plus de questions qu'il donne de réponses. Voilà, et on attend le 3, parce que sur les films adaptés de ce qu'on appelle la littérature jeunesse, il y a eu Hunger Games. Après 4 épisodes, il nous a déçus par la fin. Il y a eu Divergente. D'ailleurs, peut-être qu'ils vont faire un 4e épisode, mais comme le 3 a tellement déçu que ça n'a pas plu au public, pour le moment, il n'y a aucune nouvelle. Il y a même certains acteurs qui ont refusé de revenir pour l'épisode final. Donc, on espère que celui-là... D'ailleurs, Labyrinth, c'est le seul film dont j'ai les DVD. On a le 1 et le 2. Hunger Games, Divergente, alors Twilight, c'est autre chose. Donc, on ne sait rien. On n'a pas vu de bande d'annonces. Si, on en a vu une, mais ça date. Ça date. Ah oui, celle qu'ils ont mis au mois de décembre au cinéma. Exactement, ça fait tellement longtemps. Mais ça ne racontait rien, donc on ne peut pas vraiment savoir. Exactement, voilà. C'était un teaser, pas une bande d'annonces. Sinon, des anecdotes. Le film, il dure 2h20 minutes. 2h22, si je n'ai pas de conneries. Alors, dans le film, on entend parler de Wicked. Il paraît que c'est le seul truc qu'ils ont gardé du livre. D'ailleurs, l'entreprise dans le film s'appelle WCKD, mais tous les personnages disent Wicked parce que dans le livre, elle s'appelle Wicked. Sinon, il y a eu pas mal de changements par rapport au livre que je n'ai pas lu, mais que j'ai eu par des échos des gens qui ont lu ou les critiques que j'ai vues à l'époque de la sortie de l'épisode 1 et 2. Il y a toujours les mêmes acteurs. Le film devait sortir l'année passée et il a été retardé de presque 8 mois parce que le personnage principal, celui qui joue Thomas, s'est blessé lors d'une cascade. C'est pour ça que le film sort cette année, normalement il était prévu juin l'année passée, mais je croyais qu'il s'est cassé un bras, je croyais une côte, donc il a eu de la rééducation et tout. Voilà, sinon rien de spécial, donc Labyrinthe, le remède mortel. On vous dira tout dans un moment. Dans un moment, à tout à l'heure. Le film, il reste dans la même lignée. Il reste dans la lignée des deux autres, action, ambiance et tout, mais par rapport à un final, toi tu le trouves comment ? Sans spoiler, fin acceptable ? Oui ? Je ne sais pas, je reste sur ma fin, il manque quelque chose. Non, de ma part, pour moi. Ça manque de réponse. Bon, en fin de compte... Alors, moi ce qui ne m'a pas plu, c'est la fin. Oui, sans spoiler. Voilà, sans vouloir spoiler, si ça spoil, tu coupes et tu mets alerte spoiler. Oui, sinon je mettrais juste attention spoiler, je vais l'écrire. Voilà, pour moi, je me suis dit qu'en fin de compte, tout ça, tout ce qui s'est passé, ça ne s'est passé pour rien en fait. Oui, c'est ça qui... Ça n'a servi à absolument rien du tout. C'est comme... C'est dans la lignée de divergente. Une fois qu'on a compris le truc, on se dit ok. Voilà. C'est du début jusqu'à la fin, ça reste... Bon, c'est un très très bon film. Voilà. Une bonne action et tout ça. Mais, ok, d'accord. Et alors, à quoi ça a servi en fait, tout ça ? Ça, ouais. Ça n'a pas servi en fait. Pourquoi ils ont construit des labyrinthes, envoyé des gosses, on a compris que les gamins sont immunisés. Et que quand ils sont soumis à certaines conditions, ils développent une enzyme, machin. Mais ça veut dire que les gamins ont été sélectionnés. Ils leur font passer des pas de rive de test. Ils les envoient au labyrinthe. Donc, quand on comprend le truc à la fin, comment est-ce qu'ils sont passés à côté depuis le début ? Exactement. Parce que c'est quand même un week-end, c'est un labo, ils font des analyses, des recherches. Après, il y a encore un truc qui m'a dérangé dans le film. Point de vue scénario. Dans le 1 et le 2, ça passait bien. C'était quoi ? Les trucs de dernière seconde. Ils ont abusé dans celui-là. Comment ça ? À chaque fois, ils sont en danger. Tu te dis, c'est bon, ils sont foutus. Le truc va lui tomber sur la tête. Et c'est là que tu as quelqu'un qui le tire. Voilà. Il est coincé, tu as 15 lions qui te foncent dessus. D'un coup, tu as un éléphant qui débarque. Il n'y a pas de lion dedans. Oui, pour ne pas spoiler le film. Toujours le truc de dernière seconde. Ils ont tellement abusé. C'est la même patte qu'il y a eu dans l'épisode 1 et 2. C'est vrai. À un moment donné, dès qu'il y a une impasse, je me dis, il va y avoir quelqu'un derrière. Il va sauver le truc. Oui. Il y a tellement... Ils ont trop abusé. Il y a quand même, il dure 2h20 le film. Donc, des scènes d'action, il y en a, mais ce truc de dernière seconde à chaque fois, ça nous surprend la première fois. Ça fait marrer la deuxième fois, mais il y en a eu tellement qu'au bout d'un moment, je me dis juste... C'est pas là. Non, je sais. C'est... Ah, merde. C'est ça. Il y a encore un truc qui m'a beaucoup dérangé. C'est pas. Bon, ça fait quand même 5 ans qu'ils sont en train de faire les films. Ils ont commencé, les gosses étaient des gamins. Là, on voit qu'ils ont grandi. Ils ont un certain âge. Il y a par exemple un personnage, je vais pas dire qui, et là, il est apparu dans l'épisode 2. On sait rien de lui, on sait pas... Déjà, j'ai pas aimé son développement dans l'épisode 2. Et là, d'un coup, il est pilote d'hélicoptère, on sait pas comment ni pourquoi. Oui, j'ai eu la même réflexion aussi. C'est, on va pas dire qui, il se retrouve chauffeur de bus. Moi qui ai mon permis de conduire depuis longtemps, je sais conduire les poids lourds et tout. Je sais qu'un bus, c'est quand même... Même si dans le futur... Ah, il y a encore le truc qui m'a le plus embêté. Ouais. À un moment dans le film, ils vont entendre parler d'une ville. Ils savent même pas que cette ville existe. Justement, l'affaire du bus avec la croix. Ouais, ouais. Des gens qui arrivent dans une ville, qu'ils connaissent même pas, ils se donnent rendez-vous, ils sont poursuivis, ils volent un bus, ils arrivent à l'endroit voulu. Au moment voulu... Non, les incohérences, il y en a en fait. Oui, c'est... Les incohérences... Sinon, le film, il reste un bon film d'action et tout, mais la fin, on reste... Enfin... Quoique, ça donne des réponses, mais la réponse... C'est pas ce qu'on cherche, c'est pas ce qu'on veut... Qui dit qu'on a foiré quelque part, parce que comment... C'est comme... Pour ne pas spoiler le film, c'est comme si quelqu'un est en train de chercher ses lunettes, alors qu'il les a sur son nez. Il veut passer toute la journée à chercher ses lunettes, et après il fait ça, il se dit, ah oui, mais elles sont là ! C'est ça la fin de ce film. On cherche un truc, alors qu'en fin de compte, on l'avait depuis le début. Ouais, sinon, c'est un bon film. Hein ? Comment tu allumes ça ? Non ! Tiens. Non ! Ah, ça s'allume tout seul ! D'accord. Eh oui. Tu en as votre rien. Ouais. Tu continues de... Oui, on disait quoi ? Sur la fin. Décevant. Côté incohérence, il y a quelques incohérences aussi. Le film a créé beaucoup d'incohérences avec son scénario d'origine. Ouais, quand par exemple, ils se donnent rendez-vous, puis, ils se donnent rendez-vous quelque part, puis ils changent de place, et quand ils reviennent, ils savent déjà là où ils vont les trouver. Où il faut les... Voilà ! Ouais, ça c'est les trucs qu'on retrouve... Ok, mais vous n'êtes pas... Ah, lâche-moi trop. Voilà. Ouais, il y a trop de trucs qu'on retrouve dans... Voilà. Sinon, 2h20, on ne s'ennuie pas. Non, non, moi je ne me suis pas tout ennuie. On ne s'ennuie pas, parce que l'ambiance est liée, l'action est liée. C'est juste, voilà, du point de vue... Le suspense est lié aussi. C'est juste qu'ils ont abusé de ces trucs de dernière seconde et du... Du final. Et du final. On ne va pas dire... Oui, à la Divergente. Sinon, la 3D... Toi, tu n'as pas aimé quand il a écrit le nom de l'autre sur le prochain ? Oui, il y a des personnages que je n'aime pas. Il y a un personnage que je déteste depuis le premier épisode. Moi aussi. Et je le déteste toujours. C'est le seul personnage pour qui j'étais content. Il y a un personnage qui va crever, j'étais content. Sinon, oui, les scènes émotionnelles, il y en a qui m'ont touché, parce qu'il y a des personnages de l'épisode 1 qui réapparaissent dans cette... J'ai bien aimé, et en plus, c'est un personnage que j'aimais bien. Non, la scène... On ne va pas dire, on ne va pas spoiler. Dans la ville, avec le casque. Oui. Le personnage. C'est un personnage que j'aimais bien. Moi, je n'aimais pas. Moi, j'aimais bien. Moi, j'aime bien l'acteur. Je ne vais même pas dire les films dans lesquels il a joué. Dans le troisième film, c'est maintenant que je l'ai aimé. Mais dans le deuxième... Non, non, moi, justement, il n'était pas dans le deux. Non, non, dans le premier. Non, il y a des scènes émotionnelles qui m'ont touché, mais la scène où ils ont vraiment misé pour l'émotion, elle ne m'a pas touché. Il y a eu un build-up, machin, le truc, l'hélico, l'immeuble. Vas-y, je te tiens la main. Oui, non, là... Là, on sent qu'ils ont essayé de bouliner un peu l'émotionnel. Ça tombe à l'eau. Je préfère la scène juste avant. Oui, oui, voilà. Oui, il y a quelques révélations sur le docteur, la fameuse blonde qu'on voit dans l'épisode 1, soi-disant, qui se tire une balle dans la tête mais qui n'est pas morte, qui réapparaît dans la directrice du week-end. Il y a quelques révélations juste pour justifier le comment du pourquoi mais sans autre. Sinon, non, fin décevante. À part ça, ça reste un bon film. On s'ennuie pas. Côté 3D, comme tu as dit tout à l'heure, je n'ai pas aimé. Non, la 3D... J'aurais aimé qu'ils nous fassent un film simple sans 3D, sans rien du tout. Il n'y a rien... Depuis le début, hein. Depuis la toute première scène, jusqu'à la fin, la 3D, vraiment, elle était... Non, il n'y a pas eu de scène qui m'a marqué en 3D. Exactement. La musique, on s'est vu les deux films dernièrement. Je ne peux pas dire que Labyrinthe a une musique. Mais là, il y a une bonne bande-son. Parce que quand il y a de l'action, tu as ce son mécanique qui se met derrière, qui donne bien. Mais question musique, moi, il n'y a rien qui me marque. Je pourrais écouter une musique, je ne te dirais pas que c'est la musique du film. Si ça m'avait dérangé, je l'aurais remarqué. Mais comme ça ne m'a pas dérangé... Non, elle ne dérange pas, mais elle ne nous marque pas non plus. Je suis sûr, si elle la passe à la radio, je ne pourrais pas dire que c'est la musique du film. rien de marquant. Mais la bande-son du film, des trois films, moi, la bande-son... Tu éteins ma facture, c'est-à-dire ? Elle n'a rien de marquant. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Rien de spécial. Voilà. Donc, on vous dit... Ça, c'est notre premier film 2018 au cinéma. Bon, Madame est enceinte, donc on a eu quelques soucis. On est revenus de vacances. On a déjà deux vidéos. Il y a une troisième qui va arriver sur le 2018. On a le bilan 2017 qui est déjà en ligne. Si on a le temps, d'ici ce week-end, on va se voir Cromane. Il est sorti aujourd'hui aussi. Il est sur notre liste. Oui. Sinon, on verra. Là, je viens de voir, il y a pas mal de films dont les dates ne sont pas pareilles. Il est sorti ici qu'en France. Si vous avez vu nos vidéos de 2018, il y a des films qui sont censés, en fin de compte, ils ne sont pas encore arrivés, donc qu'on n'a pas ratés. Voilà. Donc, on espère qu'il y ait un seul cinéma près de chez vous. Allez voir ce film. Si vous voulez connaître la fin de cette histoire, allez voir Labyrinthe 3, sinon, il y a d'autres films, mais il y en aura d'autres. Mais ça reste un bon film quand même. Moi, j'ai vraiment trop kiffé. Ça reste un bon film. Labyrinthe 3. Voilà. C'est juste que... J'ai adoré juste que genre l'histoire... La fin n'était pas... Ça ne servait à rien, en fait. Oui, c'est ça. C'est tout. Voilà. Voilà. Donc, on vous dit bonne soirée. Bonne soirée. Et n'oubliez pas de l'abcès. Likez. Likez. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Partagez avec... Le smile. Voilà. Ciao. Ciao. Ciao.